Damien est le personnage principal, il va être obligé de revenir dans sa ville natale parce que son père s'est suicidé, son père qu'il détestait pour une raison très simple qui est que c'était un criminel, il a commis un crime très important durant l'adolescence de Damien et donc il va revenir sur cette terre pour assister à l'enterrement mais surtout cracher sur la tombe de ce paternel qu'il détestait tant. Voilà donc Damien qui revient dans sa ville natale pour cracher sur la tombe de son père, de fait il va retrouver également des lieux, des sensations liées à son adolescence et également Oriane qui est son amour d'enfance et qui elle est restée dans cette ville depuis toujours, dans cette ville pardon pas dans cette île, depuis toujours et il va aussi retrouver un peu de son père à travers l'intérieur du bungalow où il habitait et en fouillant un peu il va également trouver une photo qui une photo de qui était dans la poche du ciré de son père et qui va d'un coup un peu chambouler un chambouler l'idée qu'il se faisait de et de son père et de son adolescence et du temps qui s'est produit entre 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 sa adolescence et son retour donc c'est un peu il va devenir un peu comme un bateau qui est malmené pendant une tempête lui-même il va devenir ça il va avoir des des certitudes qui vont être ébranlées qui vont être même noyées par la suite et c'est un moyen également de mettre le lecteur dans cette position c'est-à-dire de lui donner des certitudes et petit à petit à travers les lignes les révélations faire un peu tanguer ses certitudes et ses vérités qui est ses vérités ce qui était important dans ce roman donc qui le titre c'est le chant du silence alors il fallait vraiment plonger les lecteurs dans cette ambiance silencieuse de non dit de vérité cachée de mystère et je me suis dit ou forcément je peux placer cela que dans une ville portuaire une ville de marins où les ou les hommes travaillent dur les pêcheurs travaillent dur et sont avares en parole sauf le soir un peu après le travail mais sinon c'est un métier où les gens ne parlent pas et de plonger le lecteur dans cette ville silencieuse alors qu'il ya tant de rancœurs de colère de faux semblants qui sont tu c'était voilà je me devais c'était c'était immédiat je me suis dit import des pêcheurs voilà trou mettre mettons ton personnage dans ce milieu là ça va tout à fait aller avec le sens vrai et le sens réel du du récit alors les thrillers le polar ou même les romans noirs comme dans le champ du silence qui est un roman noir mais il ya un aspect thriller également je pense que les écrivains leur pouvoir c'est de d'avoir la possibilité de jouer avec l'écrit avec le lecteur ou les lectrices et lire de créer des histoires de créer des illusions pour qu'à la fin du livre le la lectrice ou le lecteur se disent il m'a bien eu j'aurais dû j'aurais dû le voir venir et ça oui c'est assez commun dans le monde du polar parce que on peut jouer avec les narration sur une année une narration avec différentes temporalités des personnages des défauts semblants donc c'est un terrain de jeu assez fertile pour pour qu'on pour qui aime manipuler le lecteur ou surprendre même le lecteur la lectrice à la dernière page